Je pense qu'il est l'heure de faire le bilan, puisque jusqu'au prochain mercato de janvier, nous allons logiquement travailler avec le groupe en présence actuellement. Et donc, il était important pour nous, avec le coach, de pouvoir expliquer exactement quelle est la situation du sporting de Charleroi, quelle a été notre approche, quelle a été notre méthodologie de travail pour pouvoir apporter des changements à notre groupe et pouvoir nous permettre de vraiment travailler avec la vision qui est celle qui a été déjà expliquée à l'arrivée du coach et que je soutiens pleinement dans notre approche pour travailler. Ce que j'aime, en fait, dans la vision qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est que je me souviens encore de la première interview de notre coach lorsqu'il est arrivé. Et on te pose la question de savoir quel est ton objectif avec Charleroi. Et la réponse était très claire. Donner effectivement cette identité de jeu et faire en sorte que le public s'identifie, qu'il prenne du plaisir à regarder Charleroi jouer. Et je crois que là, aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Charleroi est une équipe agréable à regarder, quel que soit le public d'ailleurs. Il suffit d'être juste un amateur de foot et de se dire c'est chouette, c'est un match que j'ai envie de regarder. Et donc, c'est dans cette optique-là, effectivement, qu'on a dû travailler de manière beaucoup plus ciblée. Et c'est très clairement ce nouveau virage que j'ai essayé d'expliquer au départ en disant que Charleroi allait aujourd'hui travailler de manière complètement différente. Et que, comme je l'ai dit aussi, j'ai le sentiment vraiment que c'est notre mercato le plus abouti. Parce qu'on a dit à l'avance ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait mettre en place. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Et donc, ça, c'est très important parce que ça crédibilise notre projet. Ça crédibilise notre volonté, la vision, justement, non seulement par rapport à l'extérieur, mais aussi et surtout par rapport à l'interne. Parce que toutes les personnes qui travaillent avec nous, toutes les personnes qui ont rejoint le staff, toutes les personnes qui ont effectivement contribué aussi à faire en sorte que le recrutement qui a été fait soit différent et encore une fois beaucoup plus juste. Aujourd'hui, ces personnes-là peuvent être tiers et de se dire, voilà, on a tous travaillé pour faire en sorte que la première étape puisse se dessiner. Et maintenant, je pense que l'étape suivante, évidemment, sera celle d'être efficace et d'aller chercher les points. Parce que très souvent, on nous dira peut-être un reproche qui aurait pu être fait par le passé. On a eu différentes approches tactiques à Charleroi. Et celle qui a finalement été celle qui nous a porté à travers de très bons résultats pendant toutes les dernières années et qui nous a permis de construire finalement le club tel qu'il est aujourd'hui. Et ça a été de jouer avec un bloc bas et de partir en contre. Et on a eu de nombreux résultats qui ont fait plaisir évidemment à notre public. Et aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers une nouvelle vision. Peut-être aussi parce que le club grandit. Peut-être aussi parce qu'on a justement les moyens de travailler différemment. Et c'est ça qui doit aujourd'hui nous donner le droit d'être ambitieux à moyen et long terme pour continuer à faire grandir le club. Après les six premiers matchs, je pense que c'est une vision qui a été aperçue par tout le monde. Tout le monde a eu un premier goût de quelle est cette vision, quelle est l'identité de jeu qu'on veut absolument créer. Et c'est vraiment ça. On veut absolument que Charleroi soit identifiable. Et pour être identifiable, il faut avoir une identité collective à nous. Qui est Charleroi ? Qui sommes-nous sur le terrain ? Pour arriver à ça, pour avoir une identité qui est forte, mais les éléments de base sont déjà là. On a déjà réussi, je dirais à un certain point, à les mettre en place. C'est-à-dire d'être très agressif quand on n'a pas le ballon. D'aller chercher les adversaires le plus haut possible, de presser. Et quand on a le ballon, d'avoir une circulation qui est rapide, qui est vers l'avant, qui est positive, avec beaucoup d'appels en profondeur. Mais c'est de créer un collectif qui est fort. Pour réussir ça, il faut avoir les profils de joueurs qui collent à cette identité. Et pour trouver les bons profils, il y a un grand travail au niveau du recrutement pour vraiment les cibler et être certain qu'à toutes les positions, que ce soit du gardien jusqu'aux attaquants, mais que toutes les positions collent vraiment au profil qu'on cherche absolument. Tout en gardant cette idée en tête de rajeunissement, donc de trouver l'équilibre entre les profils au niveau technique et physique, mais aussi au niveau des âges. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu quand même pas mal de nouveautés dans le processus de recrutement, d'être certain que tous les tests physiques et médicaux soient poussés le plus loin possible, après que le scouting et l'analyse des joueurs aient été faites. Et là, on a essayé d'aller le plus loin possible, d'être certain qu'en termes de technique, les joueurs qui arrivent soient ceux qui soient justes pour le reste de l'équipe, qu'au niveau de la mentalité et de la personnalité, on a passé énormément de temps à discuter avec les joueurs, à discuter avec l'entourage des joueurs. Au niveau de leurs chiffres aussi, il y a toute une analyse là maintenant qui est là, qui a été utilisée et mise en application, pour vraiment que tous les points, qu'on sache quand un joueur arrive, c'est le bon joueur. Et oui, jusque-là, je pense que sur les neuf arrivées, on espère, oui, il y a le plus possible de réussite sur ces neuf arrivées-là. Et on en revient à une de nos premières conversations, on réduit le hasard. Qu'on sache que, oui, les neuf joueurs qui sont là, on sait déjà avant qu'ils arrivent, on est presque, je ne veux pas dire une certitude, mais presque en tout cas, c'est vers ça qu'on veut tendre en tout cas. Et donc ça boucle un peu la boucle. On commence avec cette vision et cette identité de jeu. Et pour y arriver, il y a tout un travail de préparation et de recrutement qui doit être vraiment très, très ciblé pour pouvoir y arriver. Il ne faudra jamais qu'on l'oublie non plus, tout en avançant, en se modernisant en tout cas. C'est de jamais oublier d'où on vient. Parce que cette identité-là de jeu qui a été un jeu de transition, on veut absolument au sein du staff garder quelque part ces transitions qui sont super efficaces et qui peuvent tuer un match à des moments clés, tout en introduisant quelque chose qui est nouveau et qui est peut-être plus dominant ou plus proactif en tout cas. Donc l'équilibre entre les deux, pour ne pas oublier d'où on vient, mais absolument de vouloir avancer vers quelque chose de nouveau va être important et c'est important de se le rappeler au quotidien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501